Bonjour à tous, je viens par la présente vous décrire brièvement la formation de master intitulé Biodiversité et sécurité alimentaire dispensé à l'université Abdelrahman Mira de Bejaïa, plus exactement à la faculté des sciences de la nature et de la vie de cette dernière. Je m'efforcerai à travers cette présentation de vous fournir les points essentiels relatifs à la formation suscitée, entre autres les objectifs visés, les débouchés possibles à l'issue de celle-ci, l'organisation de la formation et d'autres détails qui pourront probablement vous être utiles lors de l'expression de vos choix de formation à suivre. Le master Biodiversité et sécurité alimentaire figure parmi les spécialités de la filière sciences biologiques, à son tour hébergée par le domaine des sciences de la nature et de la vie. Et comme précédemment indiqué, il s'agit d'une spécialité parmi d'autres proposée par l'université Abdelrahman Mira de Bejaïa, la faculté des sciences de la nature et de la vie est plus exactement par le département des sciences biologiques de l'environnement, SBE. Afin de pouvoir accéder à la formation en question, il est primordial d'avoir bien évidemment un baccalauréat en sciences expérimentales ou mathématiques, puis une licence après s'être spécialisé en biologie. Les licences ouvrant l'accès au master en question sont la licence écologie et environnement, la licence en biologie et physiologie végétale, ainsi que la licence en biologie et physiologie animale. L'émergence de cette spécialité n'est en fait pas fortuite, mais motivée par un besoin crucial, à la fois environnemental et économique. Un tel besoin est notamment relié au souci de fournir aux populations mondiales des aliments nécessaires à leur survie et surtout de leur garantir une sécurité alimentaire à long terme, mais tout en préservant l'environnement et la biodiversité. Mais qu'est-ce que la sécurité alimentaire ? Selon l'Organisation des Nations Unies, c'est tout simplement la capacité de tout temps d'approvisionner le monde en produits de base pour soutenir une croissance de la consommation alimentaire tout en maîtrisant les fluctuations et les prix. Autrement dit, la sécurité alimentaire consiste à assurer à toute personne et à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin. Néanmoins, de nos jours, on constate avec inquiétude une hausse des prix des matières premières agricoles dans un contexte de pénurie alimentaire et les causes de ces dernières sont multiples, dont on peut citer par exemple les maladies de culture, le réchauffement climatique, la baisse des ressources en eau, la dégradation de l'environnement par différentes pollutions, surtout celles engendrées par l'apport d'engrais chimiques, et notamment la baisse de la biodiversité suite à une multitude de facteurs. Dans ce contexte, le master biodiversité et sécurité alimentaire vise essentiellement à la formation de futurs chercheurs capables de mener des travaux scientifiques dans le domaine de l'environnement et de la sécurité alimentaire, de promouvoir une agriculture durable, respectueuse de l'environnement, qui permettra de produire suffisamment d'aliments pour satisfaire les besoins de milliers de personnes, mais tout en préservant et en améliorant les ressources naturelles dont dépend le bien-être des générations présentes et futures. Les compétences visées à l'issue du master BSA, biodiversité et sécurité alimentaire, sont multiples. Nous citons entre autres l'acquisition de l'expertise qui permet de mieux alimenter les humains et de protéger l'environnement pour les générations futures, chercher des solutions d'adaptation pour faire face au changement du climat en accord avec les politiques locales et enfin connaître la probabilité de sélection d'un type d'exploitation donné dans chaque région agroécologique du pays qui aidera les autorités locales à intégrer des mesures incitatives dans leurs programmes politiques pour encourager les agriculteurs à évoluer vers certains types d'exploitation en fonction des changements climatiques, ce qui devrait leur permettre de maximiser leur rentabilité qui s'avère d'ailleurs être un objectif prioritaire. Le diplômé en biodiversité et sécurité alimentaire aura à choisir entre deux parcours. D'abord, un parcours de recherche abordé notamment à travers des études doctorales dont l'accès nécessite la passation d'un concours national sur épreuve ou aller vers l'insertion professionnelle. Concernant les débouchés professionnels correspondant à cette formation, ils sont liés soit à des filières de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'environnement, à exercer principalement dans les laboratoires, des instituts de formation et de vulgarisation, et dans les centres de recherche touchant à la valorisation des ressources naturelles ou encore à des filières de recherche concrétisées dans des organismes de recherche nationaux, laboratoires universitaires de recherche en développement durable, évaluation, économie des ressources naturelles et de l'environnement et les services agricoles et de protection phytosanitaire. Afin de dynamiser les relations université-environnement socio-économique et assurer la promotion et le développement de liens entre ceux-ci, plusieurs organismes nationaux en relation directe avec la formation sont identifiés, tels que par exemple l'ITAF, l'INRA, les parcs nationaux de Gouraïa, de Durdura et autres, qui pourront entre autres constituer des organismes d'accueil pour les étudiants désireux de réaliser des stages pratiques. Concernant le suivi du bon déroulement de la formation et l'évaluation de sa réussite, qui constitue d'ailleurs des tâches essentielles, ceci dépend en fait de plusieurs facteurs, notamment le nombre d'étudiants optant pour cette formation, l'attitude des étudiants durant et à l'issue de la formation, le nombre de TP réalisés et leur qualité, le nombre de manipulations introduites d'année en année, le nombre de diplômés ayant réussi à trouver ou créer un emploi et encore le nombre d'éléments parvenus au niveau de doctorat. Quant à l'organisation de la formation BSA, comme toute formation de master, celle-ci est organisée en quatre semestres à finaliser en deux années universitaires. Une panoplie de modules semestriels en relation directe avec les compétences visées et les attentes de la formation sont assurées. Ceux-ci sont organisés en unités d'enseignement fondamentales, méthodologiques, découvertes et transversales et peuvent comporter, selon le module, des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des projets personnels et des sorties pédagogiques. En semestre 1, par exemple, les modules assurés sont les suivants. La génétique des populations, la biologie moléculaire, la préservation des ressources génétiques, les biostatistiques, techniques de laboratoire, impact du changement climatique sur l'agriculture et communication. En semestre 2, les modules proposés sont comme suit, l'agriculture biologique, la préservation des ressources en sol, floristique, techniques de laboratoire, gestion de la biodiversité dans les agroécosystèmes, phylogénétique et législation. En semestre 3, nous avons les modules de biotechnologie végétale, gestion durable des ressources en eau, cytogénétique, télédétection et cigs en agriculture, système d'avertissement précoce et sécurité alimentaire, initiation à la recherche et entrepreneuriat. Et enfin, le dernier semestre, qui est le semestre 4, est réservé à la préparation d'un mémoire de fin de cycle et l'organisation d'une soutenance après avoir effectué un travail de recherche sur un thème particulier en relation directe avec la formation. Plus de détails sur les programmes détaillés des modules cités, les volumes horaires et les différentes activités programmées dans le cadre de la formation sont téléchargeables via le lien suivant. Merci pour votre attention et bon courage.